Musique ... Au cœur du parc de la Doucette, dissimulé sous les arbres, la ferme pédagogique de Drancy se déploie. Elle a été créée en 2007, lors de la rénovation du parc, à l'initiative du député maire Jean-Christophe Lagarde. Derrière des enclos bien délimités, se côtoient aujourd'hui deux brebis, un couple de chèvres, des lapins et des volailles telles que les oies, les canards, les coques et les poules. Par le passé, se trouvaient également à la ferme quelques spécimens de cochons vietnamiens. Tout ce petit monde nécessite des soins et une attention de tous les instants. Il y a trois agents qui travaillent en permanence sur la ferme pédagogique, qui sont là tous les jours, les jours fériés et même les week-ends. Donc on se relaie pour avoir toujours une rotation et pour pouvoir toujours s'occuper des animaux chaque jour de l'année. L'espace accueille au total une soixantaine d'animaux reproducteurs issus d'une huitaine d'espèces différentes. Il permet aux drancéens de découvrir tout un panel d'animaux de la ferme. Le nombre de bêtes fluctue au fil des mois en fonction des naissances et des décès, mais aussi des échanges avec d'autres fermes et des abandons d'animaux par des particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada